Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera ma routine capillaire Oui j'ai une perruque et tout etc mais il faut que je vous explique quelque chose pour que vous compreniez et tout Bref Donc avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en bas, à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo N'hésitez surtout pas à me suivre sur mon TikTok que je vous mette juste ici et mon Instagram que je vous mette juste ici Donc Je vais vous expliquer Donc dans un premier temps il faut savoir que de septembre à octobre j'ai fait que me lisser les cheveux Donc je me suis lissé les cheveux, lissé les cheveux, lissé les cheveux Vous allez voir dans mes vidéos, vous allez voir j'ai les cheveux lisses Et après ça j'ai été fatiguée de me lisser les cheveux Donc j'ai reconcrit mes cheveux naturels sauf que j'ai eu beaucoup de It damage, je sais pas comment, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça que les américains disent Parce que je regarde beaucoup de vidéos capillaires des américains Du coup c'est comme ça que ça s'appelle Je vais vous mettre une image Et quand j'ai lu ça, j'ai laissé passer J'ai laissé passer, je me suis dit ça va passer Parce que je me suis déjà laissé les cheveux Et j'ai déjà eu ça, mais à un niveau, vous voyez là, c'est un niveau un peu là quoi Donc j'ai laissé passer, je me suis dit que c'est pas grave Que ça allait passer, enfin que voilà quoi, y'a pas de problème Donc je laisse passer deux semaines, trois semaines en mois Je vois que ça change pas Donc j'ai laissé de me couper les cheveux Du coup bah j'ai pas tout coupé J'ai coupé les pointes qui étaient lisses Donc j'ai coupé mes pointes qui étaient lisses Faut savoir que j'ai perdu énormément de cheveux J'ai gardé les cheveux que j'ai perdu Juste pour vous les montrer J'explique Quand je me suis coupé les cheveux et tout Enfin quand j'ai coupé les pointes qui ont dépassé Ce que j'ai fait c'est que je me suis fait des braids Je me suis dit bah je vais me faire des braids Comme ça je vais moins toucher mes cheveux Moins les manipuler etc Donc je me suis fait des braids Quand je me suis fait des braids Après avoir enlevé les braids Voici tous les cheveux que j'ai perdu Après avoir enlevé les braids Je pense que vous voyez pas assez Mais regardez c'est tout ça Tous les cheveux que j'ai perdu Après avoir enlevé les braids Mais en fait c'était même pas les braids Le problème de mon rôle C'est que mes cheveux étaient tellement abîmés Faibles, fragiles Que voilà c'était la catastrophe Et après ça je me suis Je me suis dit c'est fini C'est fini les coiffures plaquées Chinois plaqués etc C'est fini tout ça Ce que tu vas faire c'est que Bah tu vas mettre des perruques Et comme ça tes cheveux ils vont récupérer Donc je me suis dit que j'allais commencer à mettre des perruques Que mes cheveux ils allaient récupérer et tout Et franchement je vous jure que Bah en soit les perruques Ok ma routine capillaire Elle m'a fait des miracles Genre je vous jure Et moi mes cheveux franchement Ils sont devenus beaucoup plus beaux Et tout Franchement vous me suivez Vous regardez mes cheveux Vous regardez et tout Vous savez que moi je kiffe trop les vidéos capillaires etc Donc je vais vous laisser avec ma routine capillaire Et franchement merci à Actualon De m'avoir envoyé leurs produits et tout Et franchement je kiffe Et je vais les racheter Parce que franchement C'est vraiment des produits de qualité et tout Enfin le produit préféré que j'ai kiffé et tout C'est la crème soufflée Franchement j'ai jamais 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 J'ai jamais décidé quelque chose comme ça J'ai trop 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 kiffé Donc je parle trop et tout Je vous laisse avec la vidéo Et je vous laisse avec ma routine capillaire Elle est simple mais très très efficace Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris soin de mes cheveux et tout Parce que ça fait vraiment vraiment longtemps Même des vidéos capillaires sur ma chaîne Ça veut dire que Si je fais pas des vidéos capillaires sur ma chaîne Ça veut dire que bah En soit bah mes cheveux j'ai lavé Je mets un peu d'huile envie Tu sais vous voyez mes lave Là vraiment c'est bon Je reprends le rythme et tout Parce que bah J'ai trop abîmé mes cheveux Et ça m'a fait un peu un Ça m'a fait un Je vous jure un Faut couper mes cheveux et tout Oh la la ça m'a fait un truc Et c'est tombé Donc voilà Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo Parce que je fais que trop parler pour rien en plus Première étape Humidifier ses cheveux C'est quelque chose qui est très 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 important Si vous regardez tout le temps mes vidéos et tout Vous voyez que chaque fois que je me coiffe et etc J'humidifie toujours mes cheveux Donc deuxième étape Démêler ses cheveux Parce que faut démêler ses cheveux Donc moi j'utilise la brosse que ActiVilong Ils m'ont envoyé Et franchement depuis qu'ils me l'ont envoyé Je l'utilise tout le temps Je kiffe trop cette brosse Regardez comment elle passe En fait cette brosse elle est conçue Pour les cheveux bouclés et crépus Pour vraiment pas nous faire mal Pour vraiment que bah Ça démêle bien les noeuds etc Du coup je vous conseille cette brosse Vous pouvez la trouver Sur le site d'ActiVilong Franchement moi je kiffe cette brosse C'est vraiment Cœur sur elle Donc comme vous voyez là J'humidifie encore Et regardez Vous voyez les petits cheveux là C'est là que j'ai coupé mes cheveux Et même là encore Il y a des bouts lisses Mais j'attends que ça pousse Avant de couper Parce que je vais faire n'importe quoi Comme n'importe quoi là Donc troisième étape Appliquez l'huile de votre choix Donc moi personnellement Je préfère utiliser l'huile d'olive Parce que l'huile d'olive C'est celle qui correspond le mieux A mes cheveux Depuis que j'ai commencé à l'utiliser Ça fait pas maintenant Ça fait depuis L'ancien confinement Que j'ai commencé à utiliser De l'huile d'olive Parce que j'ai pris une histoire De mes cheveux etc Et j'ai trouvé que l'huile d'olive C'est l'huile qui me correspond le mieux Du coup je préfère Continuer à l'utiliser Et peut-être tester Quelque chose d'autre Mais en vrai Pas du tout Enfin là franchement Je suis pas dans une phase Où j'ai envie de tester des trucs Je suis plus dans une phase Où je vais tester Ce qui fonctionne déjà Pas tester Mais utiliser ce qui fonctionne déjà Donc comme vous voyez Moi j'applique mon huile Vraiment Je sais pas comment expliquer ça Mais je pense que vous voyez Déjà je sépare ma tête en deux Pour appliquer Pour démêler et tout Je sépare en deux Parce que j'ai pas énormément de cheveux Pour sépare en plus de deux Je trouve Donc je fais pareil de l'autre côté Donc J'humidifie encore Et encore Parce que C'est très important D'humidifier vos cheveux Parce qu'une fois Bah les cheveux humidifiés Et avec l'huile et tout Ça absorbe beaucoup plus Et beaucoup plus vite Donc Voilà Bah après moi Je le trouve C'est personnel Enfin vous voyez C'est quelque chose Bah c'est C'est propre à chacun Du coup si Bah vous aimez pas Humidifier vos cheveux Bah ne le faites pas Du coup là vous voyez Je brosse Parce que j'aime pas avoir Des nœuds dans mes cheveux S'il y a vraiment quelque chose Qui m'énerve C'est avoir des nœuds Dans mes cheveux Donc toute la vidéo Vous allez voir Je brosse mes cheveux Mais vu qu'ils sont humidifiés J'en perds pas énormément Parce que là je perds rien du tout Au début de la vidéo Je vous ai montré Tout ce que j'ai perdu Quand je vend mes braids Mais là Je perds rien du tout Comparé à tout ce que j'ai perdu Avant Mais ça n'a rien à voir Avec ça Parce que Comme je vous ai dit Mes cheveux Ils étaient fragiles Et tout Donc voilà C'est plus pour ça Mais En soi Ça va Ma voix Elle est vraiment cassée C'est trop bizarre Je suis malade Enfin Bref Rien à voir Donc Vous voyez J'ai bien brossé Et regardez Regardez le peu de cheveux Que j'ai perdu Regardez Regardez S'il vous plaît Regardez le peu de cheveux Que j'ai perdu Ça c'est vraiment rien En fait Comparé à tout ce que j'ai perdu Avant J'étais vraiment choquée Mais tout ça C'est grâce à Enfin A l'huile d'olive A ma routine Au soin que je fais Franchement Si vous prenez pas soin Bah vous allez avoir Aucun résultat Du coup Prenez soin Et comme ça Vous aurez des résultats Qui vont être visibles Donc moi L'huile d'olive Je l'applique Bah sur mes racines Et après je monte Bah sur les pointes Et sur les longueurs C'est Enfin je sais pas Je pense que c'est logique De mettre Comme ça Mais après Vous pouvez mettre D'une autre manière Je pense Tout dépend de la manière Que vous trouvez Qu'elle est efficace Parce que peut-être Que moi Ma façon de faire Elle est efficace Pour moi Mais elle sera peut-être Pas efficace Pour vous Vous voyez Donc là On va passer à l'étape 4 L'étape 4 C'est rincer l'huile Sur ses cheveux Parce que moi Chaque fois que je mets l'huile Après je rince Ce qui est logique Parce que j'ai du gel Sur mes cheveux Et le but c'est de laver Donc je vais rincer l'huile Et moi je mets l'huile avant Plus pour protéger Mes cheveux Du shampoing Et ce shampoing Franchement Il est vraiment 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 trop Trop bien Donc moi Je rince à l'eau tiède Pas au trop chaude Parce que Ça abîme les cheveux Pas au trop trop froide Parce que j'ai pas envie De tomber malade non plus Mais à l'eau tiède Vous voyez Et je masse bien Mon cœur cheveux Avec l'huile et tout Pour bien Stimuler la pousse Vous voyez Enfin Vous voyez le mouvement Étape 5 Le shampoing Donc le shampoing Que j'utilise C'est la gamme Active Force C'est celui là C'est un shampoing fortifiant Il est vraiment trop trop bien Parce qu'il lave Sans agresser non plus Je vous conseille pas De faire comme moi D'appliquer sur les longueurs Parce que là Je me suis Enfin là franchement J'étais dans le truc Mais appliquez pas sur les longueurs Appliquez juste sur les racines Et après Quand vous allez rincer Ça va passer sur les longueurs Donc Moi je masse bien Le cœur chevelu Parce que c'est l'endroit qui est sale Pour laver Alors que les longueurs Bah pas du tout Donc je prends ma brosse Et je brosse Parce que je vous jure J'ai la phobie des noeuds J'ai la phobie d'avoir Les cheveux emmélés Vraiment C'est ma phobie Donc je brosse tout le temps Tout le temps Tout le temps Enfin je sais que c'est pas bien De faire ça Mais moi c'est quelque chose Que si je fais pas Après j'en ai trop Et j'aime pas Donc je continue à bien bien Masser et tout Je vous conseille de bien Masser vos cheveux Bien 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 Simer la pousse C'est tout Enfin le faire avec agressivité Le faire vraiment De manière simple Douce Avec agressivité Vraiment simple Et douce Donc là Je vais commencer à rincer Je rince aussi A haute siède Je vous conseille De pas laisser le shampooing Sur votre visage Du coup de vous mettre Comme ça De Enfin de vous mettre Pencher je crois En tout cas de mettre Votre tête en arrière Pour pas que le shampooing Touche votre visage Parce que ça peut vous donner Des boutons Et ça peut être Bah pas bien Pour la peau Enfin pour la peau du visage Vous voyez Parce que c'est la peau Qui est sensible Rien à voir Mais bon Parce que c'est une abonnée Qui m'avait dit De faire comme ça Et tout Parce que les shampoings Sont un peu dangereux Pour la peau du visage Du coup je vous conseille De faire pareil Donc là je rince Je rince Là il y a tout Qui est rincé Vous voyez mes cheveux Sont tous oublés Ils sont tous beaux Et tout Donc Étape 6 Le masque fortifiant Donc le masque fortifiant C'est quelque chose Que j'avais déjà avant Si vous avez déjà Regardé mes vidéos Je vous avais déjà Parlé de ce masque Que je kiffe Et que je kiffe Et que j'équipe encore Du coup Je l'applique bien Bien sur toutes mes longueurs Sur vraiment Tous Mes cheveux Vraiment De manière très Très généreuse Il n'y a pas de Radinerie Ici Il faut qu'il soit fortifié Et du coup Ce masque Quand Activer Longue Ils m'envoient leurs produits Leurs produits Ils tombent à pic Parce que j'avais vraiment Les cheveux qui étaient Pas fortifiés Du coup la gamme fortifiante Elle m'a beaucoup aidé A fortifier mes cheveux Et tout Et même là encore Il y a des parties Que je dois couper Mais vous voyez Je ne vais pas couper maintenant Donc comme vous pouvez voir Là j'ai appliqué le masque Vraiment sur toutes mes longueurs Sur tout mes cheveux Il n'y a vraiment pas Un cheveux qui n'a pas le produit Et je vais masser Parce que c'est important De masser Et je vais brosser aussi Pour vraiment Vraiment enlever les nœuds Pour vraiment faire passer le produit Pour vraiment J'ai vraiment la tête du sommeil Là quand je regarde ma vidéo Je venais vraiment de me réveiller Parce que je suis tellement moche dessus Mais je suis horrible Ma tête elle mourifie Mais c'est pas grave C'est pas le but Le but c'est les cheveux Regardez pas ma tête Regardez juste les cheveux Et les produits que j'utilise Donc je brosse bien Vous voyez comment ça passe Vous voyez vraiment Comment bah là même Rien qu'à voir Ça se voit Mes cheveux ils sont en bonne santé Ils sont pas malades Voilà quoi Du coup bah je brosse Et je brosse bien Et vraiment tous les cheveux Qu'on le produit C'est vraiment trop trop bien Donc Il faut continuer à brosser Si vous Contrairement à moi Vous brossez pas tout le temps Tout le temps vos cheveux Bah quand une fois le masque posé Bah vous laissez poser Pendant au moins 15 minutes Puisque moi je laisse pendant 15 minutes Je fais autre chose 15 minutes Et après je reviens 15 à 10 minutes Pendant votre temps d'attente Bah moi je vous conseille De mettre un sac en plastique Ou un bonnet chauffant Parce que du coup Ça va aller beaucoup plus vite Le processus va aller Beaucoup plus vite Et je sais pas Conseillez moi Bah des Comment ça peut être Des compléments alimentaires J'aimerais trop tester Les lâcher les beauty Pendant bah 6 mois je crois Ou 3 mois Parce que bah ça m'intéresse Un peu les compléments alimentaires Mais voilà quoi Mais je sais pas Si c'est vraiment bien Donc je vais laisser poser Pendant 15 minutes Parce que 15 minutes C'est le délai vraiment C'est le délai Voilà quoi 15 minutes C'est le délai maximum Donc moi Je vais rincer A eau tiède Parce que bah Je préfère l'eau tiède Franchement c'est bien Mais si vous avez de la foi Franchement je vous conseille De rincer à eau froide Je vous conseille De rincer à eau froide Alors que moi même Je rince à eau tiède Et voilà Mais franchement Si vous n'avez pas peur De ton malade et tout Rincez à eau froide Parce que l'eau froide C'est beaucoup bien C'est bien pour La circulation du sang C'est bien pour Poser les cheveux Du coup voilà Donc je rince vraiment bien Pour tout mon temps Pour rincer Et euh Enfin je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais moi j'ai remarqué C'est depuis que bah J'ai refait une nouvelle routine Mes cheveux Ils sont devenus Beaucoup beaucoup plus noirs Vous savez que Tellement je me mettais lissé Et je veux que mes cheveux Ne bouclaient plus Vous voyez tous les bouts Enfin vous les apercevez Vous voyez Et ils ne bouclaient plus Ils étaient Bah It damage Et franchement Ça m'a fait un choc J'ai l'habitude Je me fais Mais là vraiment C'est parti dans Un truc Que je n'ai pas réussi A gérer Donc là je rince vraiment bien Mon visage il est rouge Je ne comprends pas Pourquoi mon visage est rouge Il y a mon t-shirt qui est là Parce que je vais enlever Mon t-shirt Pour moi c'est la catastrophe Comme vous pouvez voir Mes cheveux sont bien propres Ils sont bien bruits Et franchement J'évite beaucoup Mais je n'évite pas Beaucoup aux compléments alimentaires Je vais vraiment Vraiment prendre des compléments alimentaires Parce que Ça m'intéresse Et j'ai envie de percer le mystère J'ai envie de tester Et voir si ça fonctionne Donc je vais voir les vidéos Des lissées Ce sont aussi De lâcher des lissées Pour de voir Étape numéro 7 L'hydratation Pour moi l'hydratation C'est vraiment quelque chose Qui est très 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 important Donc moi J'utilise mon huile d'olive La même huile d'olive Qui vient de ma cuisine Parce que je kiffe l'huile d'olive C'est vraiment une huile Qui coisse en mes yeux Comme je vous ai dit Donc j'applique mon huile d'olive Sur cheveux humides Ouais Mes cheveux sont humides Là ils sont humides Je les ai même pas séchés encore Parce que je préfère appliquer Quand c'est humide Du coup je masse bien Mon cheveux Ensuite j'utilise Mon beurre capillaire Je crois que c'est humide Beurre de carité mangue De chez Axi Vion Il est vraiment trop trop bien Il est en petite quantité C'est vrai Mais il est tellement Mais tellement Mais tellement Mais tellement Efficace Donc j'applique sur mes racines Je commence à appliquer Sur mes racines Après je descends Sur mes longueurs Et ensuite je vais appliquer Sur mes pointes Parce que j'applique vraiment Sur des endroits Qui s'assèchent vite Qui ont besoin D'hydratation Vous voyez Ensuite on va passer A mon produit préféré Franchement c'est ce produit S'il y a un produit Que je vous conseille le plus C'est celui là C'est la crème soufflée Elle est vraiment Très 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 hydratante Je vous jure Vous la mettez Deux semaines après Vous vous sont hydratés Et regardez même Comment je l'ai utilisé Là vous voyez Elle était pleine Je l'ai bien utilisé Tellement je la quitte Vous vous mettez ça Vous n'avez pas besoin De dire ça Que je l'ai utilisé Donc je la mets Sur mes pointes Ensuite je monte C'est tout Franchement En plus elle l'aide Tellement à démêler Franchement Après j'ai utilisé ma brosse Et je brosse bien 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 Franchement Cette crème Elle est vraiment Trop trop bien J'en ai pas Enfin de De tous les produits Que j'utilisais Franchement Il comme ça J'en ai pas beaucoup utilisé Regarde j'ai même perdu Beaucoup de cheveux Et j'ai perdu Presque rien du tout En fait Donc c'est la fin De ma routine capillaire Comme vous avez pu le voir A la fin je me suis fait Des nattes collées Vu que je mets des wigs Maintenant Et pour toutes les personnes Qui veulent savoir D'où ma wiga vient Elle vient de la marque S&MIR Je vais vous mettre Le lien de la pérille En barre d'infos Donc c'est la fin De ma routine capillaire Je veux dire qu'elle vous a plu Si vous avez des questions A me poser Si vous avez des questions Sur la routine capillaire S'il y a des trucs Que vous avez pas trop compris S'il y a des trucs Si franchement Si vous voulez savoir des trucs Sur ma routine capillaire Que j'ai pas mis N'hésitez surtout pas A me dire ça en commentaire Comme vous avez pu le voir A la fin j'ai fait Des nattes collées Parce que vu que je mets Des perruques Je fais des nattes collées Parce que j'ai J'ai beaucoup de cheveux Entre parenthèses Sauf qu'il y en a plus Il y a des gens Plus que moi En fait j'ai plus Une grosse tête C'est à dire que Si mes nattes collées Elles sont pas bien fines Bah c'est pas beau Donc voilà Voilà Donc je vous mette Mon tiktok juste ici Et je vous mette Mon instagram juste ici N'hésitez pas à m'ajouter Et n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne C'est juste en bas Du coup Bisous Et à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz